L'acte 2 de la décentralisation a transféré 9 compétences aux collectivités territoriales en 1996. Cependant, les efforts combinés états, centrales, collectivités n'ont pas encore produit les résultats attendus en matière de santé. Kinaura et Nord a plus de 30 000 hommes avec un seul poste. Donc déjà, c'est un biais par rapport à la norme de l'OMS. Ce n'est pas suffisant. Donc, ce poste également est un peu excentré. Il vit sa position par rapport en tout cas à certaines catégories, certaines zones. Mais également, un manque en termes de participation des populations à la gestion même de ce poste. Pour inverser cette tendance préjudiciable aux populations, l'association communautaire Warranka GER, soutenue par le Luxembourg et une ONG PADEM, a initié à Kinaura Nord un projet de santé communautaire qui souffle sans premier bougie. Un atelier sous le thème « Quelle perception pour les acteurs ? » a réuni ces mêmes acteurs. Nous comptons aussi vraiment les accompagner pendant le reste de la durée du projet. Donc, si la collectivité accepte de le faire, c'est parce que d'abord, nous avons une confiance quant au dynamisme et à l'expertise vraiment de cette structure d'Anime Warranka GER. Pour mieux comprendre le concept de la santé communautaire par les populations, leur permettant de s'approprier du projet, il faut une bonne campagne d'effet. Campagne d'information, éducation et communication. C'est un projet effectivement d'ouverture de la santé communautaire qui vise en fait à améliorer vraiment les conditions de vie des populations en termes d'accès à la santé. Mais ce qu'on veut, c'est mettre à la dissolution des populations. Les panélistes à qui mieux mieux ont entretenu les participants sur la santé communautaire afin de les outiller à combler le déficit à Guinan-Rail pour l'appropriation du projet. L'occasion pour le maire de rendre un figurant d'hommage à Warranka GER. Des organisations que sont le regroupement de relais, les organisations de Badi Nougoq, qui ne devraient plus attendre d'avoir des programmes à partir de l'institution sanitaire, mais qui doivent à la base essayer de s'organiser pour inventer et promouvoir des programmes à partir des besoins qui seront identifiés à partir des populations. Pour une fluidité dans le fonctionnement du projet, un comité de veille et d'alerte sera créé.